En France, plus de 18 millions de personnes détiennent actuellement un ou plusieurs contrats d'assurance-vie, selon France Assureur. Le montant total de l'épargne investie atteint presque 2000 milliards d'euros. Ce placement est à la fois simple d'accès, souple dans sa gestion et fiscalement intéressant. Il représente un outil idéal pour optimiser la transmission de votre patrimoine et protéger votre conjoint. Depuis la loi TEPA de 2007, l'époux ou partenaire de Pax survivant est exonéré de droits de succession sur la totalité du capital du contrat d'assurance-vie en cas de décès. De plus, le contrat d'assurance-vie est transmis hors succession. Il n'est donc pas pris en compte dans le calcul de l'actif patrimonial soumis à la dévolution successorale. Souscrire à un contrat d'assurance-vie est également judicieux en cas de concubinage. En effet, le partenaire en union libre ne fait pas partie des héritiers. Ainsi, si l'un des partenaires décède, l'autre n'hérite de rien. Le contrat d'assurance-vie, lui, permet de percevoir un capital en cas de décès. Toutefois, même si vous avez rédigé un testament avec des lègues en sa faveur, il est redevable de 60% de droits de succession. Vous pouvez également démembrer la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie pour transmettre le quasi-usufruit à votre conjoint et la nue propriété à vos enfants, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada